bonjour à tous donc aujourd'hui je suis content de vous présenter le vachette v10 je n'avais pas testé encore donc on peut dire que c'est un petit frère du vachette volt qui apparemment est de bonne qualité on voit le jeu qu'il a dans le rotor alors bon ça peut vouloir dire qu'il y a des bobines mais je pense qu'il y a aussi du jeu voilà donc entraînement anti horaire pour commencer parce que j'aime bien travailler avec le drapeau à droite du cylindre on peut se caler contre le bord du rotor ce qui facilite les choses voilà et donc on commence à palper les goupilles et il n'y a pas beaucoup de réponses c'est assez discret au niveau des placements donc il faut y aller doucement on appuie sur les goupilles les plus dures comme d'habitude on a des petits clics mais pas d'avancée significative du rotor donc on avance un peu comme ça en retouchant toutes les goupilles certaines descendent reste en bas avec un petit clic ou pas c'est selon donc je pratiquais un entraînement assez léger et et on revient régulièrement sur les goupilles donc pas très agréable à crocheter je m'étais plus régalé avec le volt parce que là effectivement on sait pas trop on en est jusqu'à ce que heureusement qu'ils ont mis au moins une bobine qui fait qu'on sait au bout d'un moment qu'on est sur la bonne voie quoi autrement moi je trouve qu'il est assez délicat à crocheter quand même première deuxième troisième quatrième voilà quatrième à décalage donc là comme je le crochet du mauvais côté ont passé les bobines donc je vais changer d'entraîner pour pouvoir appuyer la boue pique autrement ne descend pas dans le sens voilà pour l'attaquer du bon du bon côté voilà ouverture bon donc pas si facile que ça va ce petit v10 la donc on va se le faire dans le sens entraînement entraînement horaire donc là comme je le crochet toujours du même côté je serai dans le bon sens toujours le même drapeau et rebelote on va c'est le même système dans ce sens là j'ai des meilleures sensations puisque je crochète à l'inverse du sens d'entraînement donc forcément c'est plus facile mais les placements restent toujours discrets avec des coupilles qui sont pas très grosses un peu pointues mais bon le profil est très ouvert donc pas de difficulté particulière voilà mon décalage donc la première toujours donc je sais quoi ils ont peut-être mis une seule bobine là dedans et ouverture à bientôt donc